Amis astronomes, bonjour ! Alors, aujourd'hui, bienvenue pour cette vidéo. Je règle un peu mon écran. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une observation à faire facilement avec une lunette de 50, 60, 70 mm. Après, il n'y a pas de limite, bien sûr. Cette observation, c'est l'observation de la nébuleuse M27, du catalogue de Messier. Sachez que le catalogue de Messier regroupe plus d'une centaine d'objets qui sont faciles à observer avec une petite lunette. Donc, ne vous privez pas. Allez taper dans cette collection d'objets à observer. Vous ne serez pas déçus. Alors, pourquoi j'ai envie de vous parler de M27 ? Tout simplement parce que dans une précédente chronique, je vous mets un petit extrait là, j'avais retrouvé mon carnet d'observation d'il y a plus de 30 ans. Et dans ce carnet, eh bien, j'avais déjà observé M27. J'avais fait un petit dessin minuscule, rien du... franchement, pas grand-chose. Et on est actuellement en juillet-août et c'est la meilleure période pour pouvoir observer cette nébuleuse planétaire. Donc, M27, oui, c'est une nébuleuse planétaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une étoile à la base. Tout part d'une étoile et tout part de la mort de cette étoile. Donc, quand cette étoile meurt, elle explose et elle souffle. Toute la matière, la matière externe de son enveloppe va être soufflée. Et va former une sphère autour du cadavre de l'étoile qui reste en son centre et qui va continuer à briller pendant des milliards d'années. Mais cette nébuleuse, donc cette matière stellaire, va s'étendre tranquillement et former ce qu'on appelle une nébuleuse, qu'on a appelée une nébuleuse planétaire. Parce qu'au début, on pensait... ça faisait penser à une bulle, donc à une sphère comme une planète. C'est d'ailleurs Antoine Darkier, le premier astronome, à avoir observé une de ces fabuleuses nébuleuses planétaires. Depuis, on en a découvert des milliers d'autres, presque 1700, 1800. Je n'ai pas le chiffre exact, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. On l'a observé énormément depuis. Et M27 a été observée par Messier et décrite. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans l'oculaire d'un instrument quand on pointe sa lunette sur M27 ? Eh bien, ça va dépendre de la taille de l'instrument. Je vais faire trois catégories. Les petits instruments, ça va de 50 mm à la 80-90 mm. On va dire, plutôt que de dire les petits instruments, je préfère dire les instruments modestes. Ensuite, on a les instruments moyens, à partir du télescope ou de la lunette 100 mm jusqu'à 200, 250 mm. Et ensuite, on a les instruments puissants, les télescopes à partir de 300, 400, 500, 600 mm. Donc, ceux qui ont des gros newtons montés sur monture Dobson, c'est votre catégorie. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on est à l'oculaire d'un instrument modeste ? Eh bien, on va voir quelque chose d'assez intéressant. On va voir un petit carré, enfin, non pas un carré, un rectangle plutôt. Un rectangle avec l'éhance, un rétrécissement au niveau du centre, qui va nous faire penser à une altère ou à un sablier. Certains voient un 8. Alors, il faut savoir que les Anglais, eux, voient dans M27 le battant d'une cloche. Le battant de la cloche, donc c'est le mouvement du battant de la cloche qui leur fait penser à ça. Les Anglais l'appellent, enfin, les Anglo-Saxons l'appellent la nébuleuse dumbbell. Dumbbell, battant de cloche. Donc, les petits instruments, les instruments modestes, vous allez voir quelque chose de monochrome, de diffus, monochrome gris, avec donc ce fameux rectangle avec un étranglement central. Les instruments de taille moyenne. Donc là, on va passer d'une catégorie, on va voir un petit peu plus de choses. Vous avez un peu plus de chance et vous avez un peu plus de moyens. Et bien, vous allez voir, d'une part, cette fameuse forme de sablier. Et puis, vous allez pouvoir voir aux extrémités, en haut comme en bas, des petites hances légèrement lumineuses, en haut et en bas, qui formeraient les extrémités de l'altère. Vous allez voir également un des côtés de l'altère, ou du huit, ou du sablier, peu importe, un petit peu plus brillant. Donc, il faut vraiment être très attentif. Prenez le temps. Prenez le temps de l'observer. Utilisez votre vision décalée pour pouvoir voir les contrastes. Et détecter cette partie un peu plus brillante. Elle forme comme un petit trait. Et puis, vous verrez sans doute une étoile par superposition. Donc, une étoile qui se trouve devant la nébuleuse. C'est une étoile de magnitude 13,5. Et par contre, l'étoile morte, le cadavre de l'étoile qui se trouve au centre de la nébuleuse, elle est de magnitude 13. Donc là, par contre, je ne sais pas si vous la verrez, parce que la nébuleuse étant quand même assez lumineuse, l'étoile centrale, parfois, n'est pas discernable. Alors, il faut savoir que la nébuleuse, dans son ensemble, a une magnitude de 7,5 sur l'échelle des magnitudes, donc visible avec des instruments de petite ouverture. Donc, n'hésitez pas à la regarder. Moi, je l'ai fait avec une 60 mm à l'époque, il y a plus de 30 ans, donc vous pouvez le faire. On va passer maintenant aux catégories des... Non, avant de passer à la catégorie des gros instruments, pour ceux qui ont une acuité des couleurs très poussées, vous allez sans doute apercevoir une légère teinte verte. C'est la couleur de la nébuleuse. Cette teinte verte, elle est maintenant très perceptible avec les gros instruments. La catégorie des gros instruments, vous allez voir tout ce qu'il y avait à voir précédemment, et vous allez pouvoir voir cette belle couleur vert émeraude. Et puis, vous allez voir beaucoup plus d'étoiles par superposition, donc placées devant. Et d'ailleurs, ça peut être un challenge pour vous de me dire en commentaire combien vous avez réussi à compter d'étoiles par superposition de cette nébuleuse. Alors, juste pour votre information, les observateurs du pic du midi avec le télescope de 1 mètre, bon d'accord, c'est un gros instrument, en ont compté à peu près une bonne vingtaine, voire un petit peu plus d'une vingtaine. Je ne sais pas le chiffre exact, mais c'est la vingtaine. Donc, vous, avec vos T400, T500, T600, combien en avez-vous vu ? Alors, ceux qui ont des télescopes à peu près plus modestes, vous pouvez aussi essayer de compter ce nombre d'étoiles par superposition. Alors, un petit conseil pour faire ce genre d'observation, pour savoir, pour compter le nombre d'étoiles en superposition d'une nébuleuse qui est très lumineuse, il va falloir jouer sur les contrastes pour pouvoir voir ces étoiles. Et la meilleure façon de jouer sur les contrastes, c'est d'avoir un fond lumineux diffus faible pour pouvoir discerner les étoiles qui sont un poil un peu plus brillantes. Alors, comment on fait ? Eh bien, c'est simple. Si vous voulez voir la nébuleuse dans sa globalité, vous allez prendre un grossissement de 60, 80 fois. Mais si vous voulez voir les étoiles par superposition, il va falloir se rapprocher, je vais parler un peu plus doucement, se rapprocher, mais vraiment très très fort, pour pouvoir étaler en dehors du champ de l'oculaire la nébuleuse. Donc, en étalant la nébuleuse, on étale également toute la lumière, la lumière qui va rester aux alentours. Et donc, le fond diffus va paraître beaucoup plus faible. Et là, on va pouvoir voir les étoiles par contraste. Alors, le grossissement conseillé, c'est environ 300, 400 fois, pour pouvoir éteindre, je dis bien entre guillemets, éteindre la nébuleuse pour pouvoir compter les étoiles qui sont devant. Voilà, maintenant, je vais aussi parler un peu de la nébuleuse en elle-même. Cette nébuleuse, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une poche de gaz, une bulle de matière en expansion. Donc, on a, bien entendu, fait des calculs très savants. Donc là, il faut une balèze. Mais une équipe d'astronomes a déterminé que cette enveloppe de gaz et de matière se dilatait à une vitesse de... Alors, si ma mémoire est bonne, 6 minutes 8 d'angle d'arc. D'arc, pardon, à d'angle. 6 minutes 8 d'arc par siècle. Donc, tous les 100 ans, elle a bougé un petit peu plus. Voilà, tous les 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans. 6 minutes 8 d'arc, c'est pas grand-chose. Franchement, c'est imperceptible. Dans l'univers, tout se passe à une échelle de temps qui est gigantesque, à la mesure de l'univers. Nous, on sera poussière depuis longtemps. Et cette nébuleuse va finir par, finalement, se disperser, se dissoudre dans l'univers. Mais c'est pas avant des milliards et des milliards d'années. Bien entendu. Que dire d'autre sur cette nébuleuse ? Donc, on a vu tout à l'heure que sa magnitude était de 7,5 sur l'échelle des magnitudes. Et qu'à l'oculaire, dans le champ de l'oculaire, elle va occuper une dimension de 4 par 8. Donc, vous avez dit tout à l'heure que ça faisait un rectangle. Donc, on a 4 par 8 minutes d'arc. Donc, c'est assez visible, effectivement. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve un peu plus tard. Je vais, pendant le mois d'août, braquer la petite 70 mm, voire le T114, quand il sera correctement collimaté, vers cette nébuleuse M27. Je vais la dessiner, la croquer, la bichonner, voilà, faire un beau dessin. Parce que ce que j'ai vu dans mon carnet d'astronomie, franchement, c'est franchement pas top. Bon, c'est vrai, il y a 34 ans, j'étais sans expérience. Maintenant, aujourd'hui, on va redresser un peu le tir. Et puis, je vais vous présenter un dessin digne de ce nom. Et on se retrouvera sans doute en septembre pour M27, le dessin. Voilà. Mes amis astros, laissez-moi des commentaires, mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé, un petit pouce en bas si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi. et puis, j'espère que cette chronique vous aura donné envie de sortir vos lunettes et télescopes et de garder l'œil à l'oculaire. Allez, je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec une petite partie de ma vie. Allez, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501